... Aujourd'hui nous sommes là ici à Rufusque dans une formation décentralisée. C'est deux formations qui ont été financées par le 3FPT, le Fonds de financement des formations professionnelles et techniques qui est en collaboration avec le CNCA pour former 24 000 artisans, tous corps de métier confondus au niveau national. Si vous l'éclatez, on va se retrouver à 1714 artisans par région, tous corps de métier confondus. Le président du CCA de la région de Dakar avait pratiquement fait presque 3 formations dans le département de Guédiouaille. Aujourd'hui, il a décentralisé 2 de ses formations dans le département de Rufusque. Une formation en aluminium, une formation en mouniserie bois, c'est-à-dire en compte avec les produits manufacturés, le compte plaqué, laminé. La présence massive de ces belles dames-là dans ces différentes formations qui ont en général été déléguées aux hommes. Aujourd'hui, c'est l'aluminium et le compte plaqué, laminé, la mouniserie bois, qui en général sont des métiers d'hommes. Donc aujourd'hui, j'étais agréablement surpris de trouver beaucoup de femmes dans ces deux différentes formations. Une tournée nationale, le suivi par rapport à tout ça là, la directrice générale du 3FPT elle-même, je vais laisser la surprise à la directrice générale, elle va faire une tournée nationale, voilà, en compagnie du président du CNCA pour aller rencontrer tous ces artisans-là du CCA qui ont suivi ces différentes formations. Sous-titrage Société Radio-Canada